... Nous sommes en pleine vacances les amis et c'est le moment pour nous d'aider les parents certainement, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit de manière financière, pour préparer la rentrée scolaire qui arrive, la prochaine en tout cas, et c'est justement ce qui constitue l'essentiel, la trame de fond du sujet du jour, qu'on va partager avec vous, je vous le donne, l'intitulé exact pendant les vacances, que faites-vous, que fais-tu particulièrement toi qui nous regardes pour alléger les tâches de tes parents ? Vos avis ont été recoltés, compilés par Cyril Kouakam, qui nous détaille un peu plus le thème. Les vacances considérées pour certains comme un moment de repos, pour d'autres c'est une opportunité de développer un esprit entrepreneurial, de joindre l'utile à l'agréable. Citi Freeman a la question de savoir ce que font les jeunes pendant les vacances pour alléger les tâches des parents, et nous avons rencontré quelques-uns dans les rues de Douala, ils s'expriment dans cet élément. Yes, on regarde les amis. Deux années en arrière, j'ai exercé une activité qui me permettait de subvenir, premièrement, mes besoins personnels, de faciliter certaines tâches, de faciliter certaines charges financières à la maison. Bon, actuellement je suis une formation, donc ce qui ne me permet pas de venir en aide à mes parents, surtout financièrement, puisque moi j'en ai besoin de l'oeuvre par rapport à moi-même. Je n'attends pas les vacances pour alléger les charges des parents, comme vous l'avez dit. Oui, je le fais même pendant l'année scolaire. Et pendant les vacances, je me permets de déposer des demandes dans les stages. Comme l'année dernière, j'ai déposé une demande à la mairie, qui a permis à ce que je puisse alléger la tâche à mes parents après mon bac. Ça a aidé à payer certaines de mes fournitures, et même pour la pension. Et cette année, j'ai envisagé d'ouvrir, puisqu'à l'école nous avons appris l'entrepreneuriat et le management, j'ai envisagé de créer une petite société à moi, un petit business à moi, où j'ai fait de la fabrication, de vendre des chips, où je suis en train de promouvoir aller loin avec cela. On se débrouille, on fait des stages, on les aide dans le commerce. Néanmoins, quand on donne des congés ou des vacances, les enfants sont censés aider leurs parents. Par exemple, se lancer dans un commerce. Même les parents peuvent donner un petit capital, se lancer dans un petit commerce. Ou bien, si les parents ont les moyens, faire des stages pour apporter un peu pour eux. Enfin, des vacances, ils peuvent acheter même quelques fournitures scolaires, aider vos parents à payer au moins la moitié de la scolarité. Personnellement, ça m'a aidée à faire ma carte d'identité. Deuxièmement, j'ai débuté avec les pré-instructions à l'université, les Yawndes, les Yawndes, en Gwaikele. Bon, et puis le reste, je paye le transport pour aller à l'école en attendant, les frais d'inscription ou de pension, si je peux dire ça comme ça. Déjà, je fais le commerce. Je fais le commerce, c'est pas une manière de dire que mes parents m'envoient dehors parce qu'ils sont incapables de faire certaines choses ou non. C'est une manière de me rendre mature, si je peux le dire ainsi. C'est une manière de me rendre mature, c'est une manière de me préparer de telle sorte que lorsque je vais peut-être vivre seule, que je m'attendais déjà à faire certaines choses. Oui, déjà, je fais souvent le commerce. Non seulement ça m'aide moi-même, c'est pour aider aussi mes parents, aider mes parents pourquoi ? Pour qu'ils ne prennent plus, pour qu'ils ne fassent plus certaines choses me concernant ou bien sur moi. Nous faisons des stages et le revenu maintenant pourra nous aider à aider nos parents pour l'année prochaine. Cette année, j'ai trouvé un stage dans un salon de coiffure où on va nous payer, ce qui va me permettre d'aider mes parents à payer la scolarité, mes fournitures scolaires et autres. Je vais trouver un stage dans un restaurant. Pour le moment, je finis d'abord mon année scolaire et puis je me lance dans un salon au restaurant, dans un restaurant. Et avec cet agent, je vais aider mes parents à acheter mes fournitures scolaires, bien sûr, et aussi aider au moins une petite partie pour payer ma scolarité, ils vont compéter le reste. Et le reste, je n'occupe mes petits besoins. Vous soyez prêts à prendre part. Merci, merci. On a déjà commencé. On avait commencé déjà en plateau. C'est vrai, merci à la réalisation de maintenir, de garder en bas le thème retenu pour ce jour. On le rappelle, pendant les vacances, que faites-vous pour alléger les tâches de vos parents ? Merci de le garder en bas pour que ceux qui nous regardent à la maison soient édifiés sur le sujet qui est abordé. Alors, on va avoir vos avis ici. Qu'est-ce que vous faites pour aider à alléger les charges des parents pendant cette période de vacances ? Voyez-vous, on sait vous reposer, mais il faut bien joindre l'utile à l'agréable. Cyril, je commence par toi, qui était dans les rues. C'est quoi ton astuce pour aider les parents ? Il faut dire, pendant les vacances, c'est le moment idéal de trouver quoi faire. C'est-à-dire, ça peut être un stage, ça peut être une activité lucratique et rentable. Donc, du coup, moi, personnellement, je suis à Cana Clue. Nous sommes tous ensemble. Yes. Nous sommes dans une phase d'apprentissage. Ça, il faut le dire, même si, pour le moment, ce n'est pas encore... Oui, justement, parce que l'aspect pécunier est important. Si on dit qu'on aide les parents, si on allège les parents, il faut bien qu'on rapporte un truc qu'on puisse s'acheter, par exemple, son cartable, qu'on puisse s'acheter sa rame de papier, qu'on puisse s'acheter ses stylos, ses fascicules, peut-être au moins pour les deux premiers mois. Si tu dis que tu fais un stage, c'est vrai que ça sert pour ton épargnement, pour tes connaissances personnelles. Mais comment est-ce que tu fais pour les aider, concrètement ? Tu vas peut-être prendre un petit commerce. Mais déjà, moi, j'ai eu cette chance. J'ai acheté mon cursus scolaire. Donc, du coup, je suis en pleine activité. Je suis à la recherche d'un emploi qui me permettra certainement, dans les futurs mois, et qui ne pas dans les futurs semaines, d'être autonome et de pouvoir apporter quelque chose à la maison. Yes ! Aoun Naziral ! Je crois que tu es la plus jeune, non ? Non, mais tu es la plus jeune. Dis-nous, quoi, toi, ce que tu fais pour une épargnement ? Bon, pendant les vacances, d'abord, j'allège les tâches ménagères à la maison. Ah, déjà à la maison en termes de tâches ménagères ? Oui, je sais que quand je peux à l'école, je sors très tôt. Donc, quand on sait que je suis prêt pendant les vacances, je fais plus de tâches ménagères pour que la maman reste à la maison, juste cuisiner. Maintenant, côté financier, je me lance dans des petites business, ventre-vite, ça peut être des parfums, ça peut être des vêtements en ligne. Astucieux. Voilà, ça me permet de faire un stage en journée, et maintenant, le soir, si j'ai des clientes qui veulent les arachides. Des livraisons et tout. Enfin, juste des livraisons. Magnifique ! Alors, Ernestine, je te vois peut-être plus dans ce pan-là, mais pas avec un plateau d'arachides sur la tête. À moins que je me trompe, j'ai quand même la mise. La mise. Écoute, moi, j'ai toujours eu un esprit entrepreneurial, depuis ma plus tendre enfance. À 14 ans, j'ai commencé à vendre des arachides. Merci. Tu l'as dit comme ça, mais oui. C'est ça, c'est vrai. C'est moi qui ai pris l'initiative personnelle, dit à ma maman, moi, je vais faire quelque chose. J'avais que 14 ans, mais je connaissais déjà comme Télajam. Et puis, progressivement, chaque année, j'ai monté des petits business. Après, j'ai fait des stages payants dans d'autres entreprises qui m'ont rapporté quand même assez gros. Mais ce n'est pas possible de trouver des stages payants. Parce que les stages payants qu'on trouve, c'est toujours pour marcher, se promener avec des articles. Ou il y a des stages, vraiment, où il n'y a pas d'argent. Tu es censée aller apprendre, revenir avec une expérience des connaissances. Oui, moi, je faisais les deux. C'est-à-dire que j'apprenais. Mais quand même, quelque part, les promoteurs connaissant notre situation, nous donnaient 150 000 par mois. Et puis, finalement, aujourd'hui, je suis à Canal 2, je fais mon boulot. Tu es la star de la télé. Et également, quelque part, j'ai mes petits revenus de voix off. Parce que je les fais très souvent dans des pubs, Bethesara, qui me rapportent de l'argent et qui me permettent d'alléger les tâches. Ah oui, j'aime ça. J'aime cette sortie-là, Anastine. Tu l'as dit, tu utilises ta voix, ton talent, ton don. Oui, mon don. Pour le rentabiliser pendant la période de vacances. Et toi, ton don, c'est ta voix, au-delà de ton charme. Oh, merci. Et toi, Titi, tu fais quoi ? Oui, je sais. Je t'ai attrapée aujourd'hui. Bon, pendant les vacances, quand j'étais un peu plus jeune que ça, on m'envoyait au village. Tu es toujours jeune. Enfin, OK. Un peu plus jeune que ça, on m'envoyait au village. Activité que je menais. Voilà, il y avait ce qu'on appelle au quartier les chantiers. Comment j'ai oublié ça, les chantiers ? J'ai perdu, j'ai eu des impôts, frère. Sérieux ? Il y avait les chantiers, tu allais là-bas, tu travaillais. On te donnait 1000 francs la journée. 2000. N'est-ce pas ? Oui, 2000. Une grande salle. Je me rappelle mon... Une grande, grande. Tu es passée par là. Je suis passée par là. On plusait de l'eau, on remplissait. On remplissait, voilà. Justement que... Vous tourniez le ciment aussi ? Non, non, non. C'est parce qu'on était un peu plus jeune, donc on nous tenait pour les tâches un peu d'accompagnement. Pour le faire. Donc il fallait pluser de l'eau, aller peut-être faire les commissions, revenir ici. Donc c'était un peu ça pour moi, particulièrement c'était ça. Le chantier au quartier, mais après quand je pouvais sortir, puisque je partais à la radio, je me permettais d'apprendre, donc j'approfondissais mon apprentissage dans le journalisme et la communication en général. Et ça vous a toujours fait plaisir ce genre de choses ? Je veux dire, même si c'était difficile, il y avait quand même une raison derrière, une motivation. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je veux dire que tous ceux qui le font, comme vous, comme nous, et ceux qui ont intervenu dans le Vox Pop, vous diront toujours ça. Ça fait toujours du bien de savoir que tu as pu travailler, que tu as pu rapporter quelque chose, que ça t'a rapporté. Et quand tu le présentes à tes parents, tu n'imagines pas la joie qui est dans leur cœur. Tu es heureux d'abord pour ce que tu as fait. Épanouissement personnel, épanouissement familial. Merci à vous pour vos réactions, mais continuez de réagir sur notre page Facebook, on le dira sans cesse, on le dira sans cesse. Merci pour vos multiples réactions, merci à vous les amis pour vos interventions, on espère qu'ils en ont pris de la graine. Les plus jeunes là-bas, donc sortez de la maison, allez travailler, allez aider les parents à nager leurs charges pendant cette période des vacances. On continue l'émission jusqu'à 18h, on l'a dit, avec tout de suite Pips, l'actualité People, c'est dans Pips, on regarde. Mais avant le grand frère. Le grand frère, ah oui, tu as oublié le grand frère. J'aimerais déjà féliciter tous nos jeunes frères, parce que je me mets également à l'intérieur, qui prennent la peine d'aider les parents. On est ensemble. Je vais expliquer ça un peu très rapidement. Vous savez, peu importe si tu es un homme ou une femme, ou bien un jeune homme ou une jeune femme. On est ensemble. Quand tu prends déjà cette lourde tâche d'aider tes parents, tu as déjà une certaine expérience que tu es en train d'acquérir. Pourquoi ? Parce que tu seras un jour appelé à être parent. On est ensemble. Et quand on parle de parent, on parle également de la responsabilité que ces parents-là portent. Donc c'est déjà très très bien. Je te félicite. Tu es dans une formation inconsciente, que dans le futur, ça va être conscient. De l'autre côté maintenant, j'aimerais parler, j'aimerais dire également à nos jeunes frères de ne pas en faire trop. Parce que chaque fois que vous voulez en faire trop, n'oubliez pas, c'est également la responsabilité de nos parents de prendre soin de nous. Donc ne faites pas trop. Dans quel sens ? Je vais parfois dire, on a des jeunes qui partent souvent dans des stages. Dans des stages, on a ceux qui vont dans la sauverte. Ceux qui partent par exemple dans des stages, ils sont souvent forcés par des propositions. Je vais dire des propositions qui vont dire, ok, à la fin, on va te garder si tu fais ça, si tu fais ça. S'il vous plaît, ne vous compromettez pas à cause d'un travail qu'on va vous promettre. Parce que parfois, ce n'est même pas votre destiné de rester là-bas. Ce que vous pouvez simplement faire, c'est de dire non. Parce qu'il y a un grand pouvoir et une grande force quand vous dites non. Vous pouvez dire non ou bien, vous pouvez simplement rentrer voir vos parents. Et vous leur dites que, papa, voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'il est très très important. De l'autre côté, moi, je vais parler également des parents. On a des parents aujourd'hui qui laissent leur enfant, quand ils n'ont même pas encore cet âge de maturité, aller dans la rue. S'il vous plaît, parents, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'invisible ou bien même dans le visible. Vous ne savez pas ce qui se passe lorsque vous êtes absent. Donc, parfois, les enfants vont rentrer avec de l'argent. Vous allez simplement voir de l'argent. Vous n'allez pas vous poser la question, où est-ce qu'il a pris tout cet argent ? Pourtant, la marchandise ne vaut même pas cet argent. Mais simplement, vous allez décider de prendre. S'il vous plaît, parents, je ne sais pas de vous faire culpabiliser, mais j'essaie juste de passer un message. Avant d'envoyer un enfant dans la rue, vous, premièrement, vous pouvez s'y construire une certaine zone. Deuxièmement, l'enfant qui n'est pas encore maturé d'aller en route, ne l'envoyez pas, sous peine de vouloir l'argent. Je vais vous poser une question. Si on vous appelle au téléphone, on vous dit que votre enfant a fait de l'accident parce que vous l'avez envoyé en route, qu'est-ce que ça va vous faire ? Alors, s'il vous plaît, parents, soyons conscients. Nous, les jeunes, s'il vous plaît, prenez également le temps de réfléchir à certaines propositions. Merci. C'était le grand frère Emmanuel. Yes, merci au grand frère Emmanuel Noudem pour sa riche contribution qu'on a failli oublier tellement, tellement le sujet est intéressant. C'est ça, surtout dans les échanges. Et peut-être que vous ne savez pas, c'est que nos stars qu'on voit comme ça ont commencé. Ils étaient jeunes, ils ont fait des activités, d'autres ont participé à Challenge Vacances qui commencent très bientôt. D'autres ont fait des challenges, ont participé à des compétitions. Et c'est comme ça qu'ils ont été repérés par d'autres stars. Ils ont été repérés, ça nous conduit tout droit dans le Pips, l'actualité people de nos stars, compilé pour nous par Haroun Nazira, juste après le jingle.